Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer le test de ce kit de chez Jiffy qui est pouring acrylique et c'est le kit océan. Alors on va vérifier que tout ce qu'il faut pour faire le pouring est bien compris dedans. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de quoi protéger sa surface de travail donc j'irai peut-être chercher quelque chose dans mes affaires. A l'arrière on a les consignes d'utilisation en français et également d'autres langues. Alors j'ai ouvert par le bas en fait ça s'ouvre tout simplement par le haut et on a trois flacons dedans. Il va falloir remélanger les couleurs, enfin re-secouer les flacons et c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas les gants, les choses comme ça et à l'arrière c'était marqué qu'il n'y avait pas besoin de support puisque c'était censé être contenu dans le kit. Alors c'est raté. Alors oui d'accord en fait c'est médium pas support c'est no medium needed. Donc en fait c'est pas bon, on a juste trois couleurs quoi tout simplement. Ce qu'on est censé faire c'est verser les couleurs donc dans un récipient qui n'est donc pas fourni. Je pensais qu'il y aurait moins de peinture mais qu'il y aurait vraiment le kit pour débuter en fait pour faire son premier essai et en fait pas du tous ces trois flacons. Ceci dit c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup moins de déchets et puis on va se tester ça tranquillement. Donc voilà ce que j'ai prévu comme matériel. J'ai plusieurs toiles de stockage au cas où j'ai envie de peindre ou de faire quelque chose dessus. Celle-ci elle est épaisse et ça faisait un moment que je voulais m'en servir et puis qu'elle restait. J'ai d'autres toiles qui sont beaucoup plus fines en fait et qui ne prennent pas de place pour le stockage. Un gobelet qui peut être plutôt un carton aussi mais c'est des stocks d'une association qui a fermé et du coup ben voilà j'ai pris un gobelet plastique qui date d'il y a dix ans. Une baguette vous savez baguette des restos chinois ou japonais que j'ai toujours dans mon matériel de bricolage parce qu'il y a toujours des trucs qu'on peut avoir besoin à touiller. On voit qu'il y a de la peinture blanche dessus. Je vais peut-être changer de cure-dents. C'est pas pour mes dents je vous rassure. C'est pareil c'est un outil pour bricoler. Le concept c'est on prend le pot de peinture. J'ai mis ça pour protéger ça vient de ma poubelle et on va mettre des couleurs dedans. Donc moi ce que je voudrais faire c'est une dominante assez claire. Oui alors visiblement il fallait ôter le petit opercule avant de s'en servir. C'est bon à savoir. Je les ai secoués là déjà. J'ai choisi de ne pas mettre de gants parce qu'avec les gants on perd beaucoup en dextérité. Enfin moi en tout cas j'ai déjà des petits soucis de dextérité donc si je mets des gants généralement c'est ben voilà ça c'est fait. C'est pire. Et là vous vous dites c'est quand même une bonne idée de protéger. Voilà. Bon donc voilà ce qui arrive aussi. Déjà sans gants alors moi avec gants c'est voilà c'est épique. C'est ça. C'est ça mais plus souvent. Voilà. On va essayer d'éviter de recommencer. Ça c'est une des raisons pour lesquelles ça faisait longtemps que parce que je trouve que c'est magnifique le résultat du pouring. Mais je faisais pas parce que je le sens pas. Je le sens pas quand on est aussi maladroite. Des grandes quantités de peinture liquide je sais pas. On sent la connerie, la petite arrivée. Mais je vais y arriver avec mes opercules. Et là on comprend pourquoi il y a des traces de peinture sur mes écrans d'ordinateur. Voilà. Alors j'ai même pas commencé. Mes mains sont dans cet état là et je suis pas sûre d'avoir pris la bonne décision concernant les gants. Je vous ferai un petit retour. Je ferai une pause pour me laver les mains. Pourquoi je frotte ? Pour vous dire si ça part facilement des doigts. Je vais aussi ôter mon anneau de Murphy parce que déjà que j'ai perdu chiquet à la bonne taille. Je vais être trop petit. Voilà. Donc on recommence pour la partie vraiment tutoriel. Peut-être. Donc l'idée c'est de mettre... Non alors là cette fois-ci j'ai bien enlevé le percule. Mais sérieux. Alors franchement là on atteint un niveau de sadisme. Il y a un morceau de carton encore en plus de l'opercule en métal. Je disais c'était bien au niveau des déchets. On n'avait pas trois tonnes de trucs inutiles. Ça par contre les petits flacons, s'ils ne sont pas trop fragiles, ça pourra servir. Alors j'utilise le cure-dent parce que là sinon avec les doigts je n'arriverai jamais à virer le morceau de carton. Vous faites comme vous pouvez. Vous pouvez prendre un petit truc qui pique, un cure-dent, des poèmes de ciseaux. Pensez à les laver après. Pour réussiter de vous retrouver sur la petite touche finale d'une création. Vous coupez un truc et en fait finalement vous allez tout cochonner. Alors j'ai bien trois petits cartons. On est bon. Je retourne pour la troisième fois sur le tutoriel. Et du coup c'est bien ça vous donne une petite idée de ce qui peut se passer pour les personnes qui ont vraiment du mal. Et pourquoi c'est un peu compliqué le pouring finalement alors que c'est tout simple. Ouais c'est pas logique mais je vous le dis quand même comme ça. Donc là déjà dans la manière dont je positionne un petit peu j'essaye de mettre la couleur comme ça m'arrange. Et je vais mettre un petit peu moins encore de cette couleur là qui est plus foncée. Et je vais mettre un coup de touillette comme pour le savon. Sans trop mélanger parce que le but c'est pas d'avoir un mélange uniforme et tout ça. C'est d'avoir justement ces vagues, non pas la main de sous, ces vagues de peinture. Alors après on va kiffer. L'étape que je redoutais un peu. Donc je pose mon gobelet en dessous parce que si je le retourne au dessus ça c'est... non, non, non. Alors je le mets pas au milieu parce que j'ai envie d'avoir un effet pas centré. Mais... hop là ! Euh... mais oui on peut le mettre au milieu. Allez. Je vais légèrement me préparer à pouvoir le pencher. Et c'est bien on démoule. Si on peut appeler ça comme ça. Allez, un, deux, trois. Coup du flambi. Woup ! Et là, je peux soit vraiment glisser d'un côté, soit venir aussi faire des petits mouvements concentriques. Et puis sur la fin je pourrais pousser aussi également la peinture. Donc là j'y vais quand même assez doucement. On voit qu'il y a des bubules qui apparaissent. C'est marrant les petits morceaux de blanc qui popent comme ça. Voilà, on prend son temps. Tant que je pense pas au fait qu'il va falloir que je me lève les mains derrière, c'est relativement agréable en fait. Alors les couleurs sont vraiment magnifiques. Là je viens de regarder un peu le retour caméra. Bizarrement vous les voyez bleus. Et en fait c'est très très nettement turquoise vert. J'ai déjà remarqué que j'avais des petits problèmes de retour caméra sur les bleus et les verts, les turquoises. Mais là c'est vraiment impressionnant parce que ce que moi je vois à l'écran comme étant vraiment du bleu bleu, c'est pas du tout bleu. Ici c'est turquoise à dominante verte. Est-ce que j'ai mis assez de... Oui parce qu'on n'avait pas d'indication non plus sur la quantité de peinture qu'il fallait pour la quantité de surface. Au point de vue mode d'emploi sur ce kit, ça c'est un reproche que je ferais, c'est que c'est très 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 succinct. On a à peine quelques phrases et bon, comme on n'a pas forcément de notion de quantité de peinture qu'il faut mettre dans le pot, c'est pas évident au jugé quoi. J'étais un petit peu légère là-dessus. J'arriverai à tout faire circuler mais je vais essayer de voir si avec la... Non, non, avec la... C'est comme c'est dur hein. Ça s'étire, ça s'étire. Alors là je vais venir créer des petits chemins en fait de peinture. Voilà. Pour que ça glisse. Il faut éviter de le faire trop vers le centre, ce genre de choses. parce que voilà, ça vient touiller, mélanger. Hop. Je viens tapoter pour aider la couleur à glisser, la peinture. Là, elle commence à être pas mal étirée en fait. On a quelques cellules qui sont apparues et qui sont pas mal. Les cellules, ça va être tous ces... c'est gros en fait. Ça évoque... Bah des cellules. Comme en biologie. Vous me voyez galérer avec la peinture liquide là, c'est... Alors la protection du support de l'espace où vous travaillez, c'est vraiment indispensable. J'en profite, là je triche parce que je suis vraiment limite sur les quantités. Donc je tremble dans la peinture pour pouvoir faire le bord en fait. Normalement, on est plus large sur la peinture si on a pas fait ça avec un mauvais jauger. Mais bon, ben voilà. On se rappelle que la chaîne c'est très orientée à... J'accueille... J'accueille les bêtises, j'accueille le fait de... Le processus créatif. Je vais pousser ça sur le côté parce que sinon ça va se remettre dans le centre et tout ça. Pour l'instant c'est pas du tout sec. C'est pas prêt. Mais... Ce que je peux déjà vous dire comme retour c'est que... Effectivement c'était pas cher du tout. Je crois qu'on était sur environ 5 euros. Je vais essayer de retrouver le prix et si je réussis à le retrouver je vous mettrai un bar info. C'est pas cher du tout mais il n'y a pas... Il n'y a pas de vrai beau mode d'emploi. Par contre il y a de la quantité parce que là je vais pouvoir refaire facilement un deuxième de cette taille là. Peut-être même plus. Je trouve ça dommage que au niveau des récipients le blanc soit en même quantité que les couleurs parce que généralement on va mettre beaucoup plus de blanc. Donc ça je trouve que c'est assez dommage. On voit d'ailleurs que c'est assez foncé quand même mine de rien. Alors que j'ai mis beaucoup beaucoup de blanc et peu de couleurs. Donc voilà le rendu des couleurs est très beau par contre. C'est plutôt facile à manipuler par contre c'est très... Je confirme mon intuition en voyant les réalisations c'est très salissant. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut gagner à faire dehors l'été. Et puis peut-être moins se préoccuper du nettoyage derrière. Ça va être à mon avis aussi long à sécher. Je vous ferai un retour sur le séchage. Savoir à peu près combien de temps il fallait etc. Si ça s'est bien passé. Mais je vais déjà vous montrer un truc. Puisque j'ai un évident. Je vais pousser un peu la peinture avec pour modifier les effets centraux. On ne place pas des masses. Comme ça c'est pas fini. Je vais éviter de mettre mon papier dedans. Alors je vais devoir couper le son. Je vais vous montrer une petite 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501